Le Seat ATK, c'est un Volkswagen Tiguan dégriffé. C'est le premier SUV de l'histoire de Seat. Seat s'est aventuré dans ce segment de voiture avec l'Altea Freetrack il y a quelques années. Actuellement, il propose dans sa gamme la Leon Experience. Mais l'ATK représente le premier vrai SUV de la marque. C'est exactement les mêmes prestations que le Tiguan. Il offre les mêmes équipements, beaucoup d'équipements high-tech, un haut niveau d'équipements de sécurité. Il y a même des petits équipements en plus, je pense aux haillons, qui s'ouvrent et se referment automatiquement, alors que le Tiguan propose simplement l'ouverture automatique. L'empattement est le même, mais il est un peu plus court, de 12 cm. Et ça se répercute uniquement au niveau du volume de coffre, parce qu'à l'arrière, il est très généreux avec des côtes très grandes. Le coffre est un peu plus petit, mais qui reste tout à fait convenable. À l'intérieur, j'ai relevé deux défauts au niveau des ajustements, qui ne sont pas du niveau d'un Volkswagen Tiguan. La qualité des matériaux est bonne, mais les ajustements ne sont pas parfaits. Seat est en train de plancher dessus, parce que la voiture ne va pas arriver tout de suite. La commercialisation débutera en juin, et les premières livraisons à la rentrée en septembre-octobre. Donc la voiture est en présserrie. Et le deuxième point faible, c'est la modularité. Il n'y a pas de banquette coulissante, il n'y a pas de siège passager rabattable en tablette. Il n'y a pas de plancher plat de série, même sur la version très haut de gamme, il faut encore payer 135 euros pour avoir un plancher de coffre amovible et avoir une surface plane. Donc, question modularité, ce n'est pas top. Les sensations de conduite, la première impression qui est agréable, c'est le confort. C'est un véhicule qui est très bien amorti. Il vaut mieux éviter les jantes de 19 pouces, qui ne filtrent pas super bien, mais il y a une douceur qui ressort à la conduite, qui est très agréable. Une grande sensation de sécurité, on se sent très vite en confiance avec cette voiture. Elle tient très bien la route, elle est très saine dans ses réactions, très prévenante. Donc ça fait une voiture qui est très agréable et tout à fait moderne dans les prestations de conduite actuelles. Les tarifs démarrent à 21 990 euros. Et en milieu de gamme, pour le situer à peu près, en milieu de gamme, ça vous coûte 5000 euros moins cher que le Volkswagen Tiguan, ce qui en fait un véhicule très attractif. C'est la chronique d'un succès annoncé, parce qu'il est très bien placé en prix, il présente des prestations routières très modernes et actuelles. Il est très agréable à regarder, bien proportionné, un style travaillé. Donc il a tout pour réussir.